Salut tout le monde, c'est Monsieur Web, on se retrouve aujourd'hui sur Comedy Conquer Alerte Rouge 2. Et ça fait un moment, oui, ça fait un moment, tout à fait. Et je suis désolé, Age of Empires 3 Dédictive Édition est sorti, et ça m'a aspiré, littéralement. Je suis plongé dessus le mois dernier, et du coup, j'ai mis un peu de côté Comedy Conquer Alerte Rouge 2. Mais ça y est, ça y est, on y retourne, allez. Il faut changer aussi de temps en temps, ne pas se focaliser sur un seul jeu. Voilà, je me suis précipité sur Age of Empires 3, parce que c'est ce que j'attendais depuis longtemps, je me rendais le de merde. Mais bon, il faut aussi respecter sa parole, selon laquelle je fais toutes les campagnes de Comedy Conquer Alerte Rouge, le premier, le deuxième, le troisième. Pour ce qui est des extensions, on verra plus tard. Mais en tout cas, voilà, la suite de votre Let's Play favori, à n'en pas douter. Comedy Conquer Alerte Rouge 2. La dernière fois, on s'était arrêté, alors c'était sur quoi ? C'était, 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 je crois que c'était la reprise du Pentagone. Et on avait Einstein, qui nous avait proposé son arme avec le truc de prisme, là. Ça avait l'air complètement craqué comme truc. Ça avait l'air incroyable. Il me semble qu'on s'était arrêté, là. Et pour cette prochaine mission, alors il faut savoir que j'ai déjà fait la mission que nous allons faire. Mais c'est parce que le début a été tellement été chaotique, tellement bordé, que je me suis dit, bon, attends. On va faire d'abord la mission un peu comme ça, un peu en mode calme, en mode tranquille. Avant de le faire en mode un peu plus sérieux, comme on le fait maintenant. Parce que, voilà, le début, elle est compliquée, donc il faut être un peu concentré et tout. Donc je me suis dit, bon, on va le faire tranquille d'un côté, et ensuite on le fera de manière un peu plus sérieuse. Donc voilà, là c'est le mode sérieux, attention. On a un mode sérieux. Donc on va commencer par la cinématique. Parce que les cinématiques, quand même, c'est quand même le cœur du jeu. Sans ça, quand même, il n'y a pas de jeu. Alors attention, petit switchage d'affichage. Pas de repos pour les braves, commandant. N'avrez de vous réveiller, mais le général Carville a demandé une réunion d'urgence programmée pour... Maintenant. Bonjour, commandant. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que... C'est bon de revenir chez soi. La mauvaise, c'est que les U-2 ont repéré une flotte de navires soviets entrant dans le Pacifique Sud. Apparemment, le général Vladimir se dirige vers le centre de commande du Pacifique à Pearl Harbor. Comme s'il pouvait espérer réussir une attaque contre nous. Je veux que vous prépariez une cérémonie d'adieu pour ce petit bulldog, Vladimir. Oh, et... Servez-vous une tasse de café, commandant. Vous êtes plus pâle qu'un cachet d'aspirine. Après tous les événements, ça m'étonne pas qu'on soit tout pâle. Quel bordel. On va leur rendre la monnaie de la pièce. Ouais, mais bon... On s'est fait envahir quand même. C'est pas la joie. Allez, c'est parti. C'était, c'était, c'était... C'était une merve profonde, voilà. Ah oui, switchage. Switchage, d'appichage. Vous voyez le jeu en plein écran. C'est parti. Putain, c'est rien. Septembre. Ça date de septembre. Contrôle du champ de bataille en cours. Aucune menace aérienne n'échappe au croiseur amiral et à ses missiles. La puissance de sa DCA est insurpassable. Commandant, nos porte-avions font la fierté de la marine alliée. En un clin d'œil, leurs avions peuvent atteindre rapidement n'importe quelle cible en restant à distance. Contrôle de la bataille activé. C'est parti. On y va. Alors, tout de suite. Attention. Il faut savoir qu'on va se faire attaquer par une attaque navale d'envergure. Surtout qu'il va falloir se préparer à en prendre plein la gueule pendant un moment, avant qu'on arrive à plus ou moins stabiliser. En fait, il va y avoir des vagues d'attaques tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On va avoir une vague d'attaques. Ils sont exesproyés. Ils sont censés éliminer les sous-marins. Putain, on en a déjà perdu un. Génial. Et lui, il ne sert à rien. Il sert seulement pour les attaques aériennes. On a déjà perdu deux. Super. Vite. On va surtout avoir besoin des bateaux. Putain, on a déjà tout perdu. Les sous-marins, il faut attaquer les sous-marins, un destroyer. Une unité perdue. Une unité perdue. L'amir allié au rapport. On passe de combat. Notre base subit une attaque. Capitaine sur le banc. Notre base subit une attaque. Notre base subit une attaque. Une unité prête. On se promue un peu. Qu'est-ce que vous foutez là, vous ? On se tire ! La cassez-vous. L'amir allié au rapport. L'amir allié au rapport. Qu'est-ce que vous foutez ? Conservez la direction. On passe de combat. Il y a fait tout le tour. D'accord, pourquoi pas. Une unité perdue. Putain, non, on a perdu la porte-avion. Et le port, on a perdu le port. Putain. C'est pas vrai. C'est encore pire que tout à l'heure. Promotion de l'unité. Capitaine sur le banc. Une unité perdue. On passe de combat. L'amir allié au rapport. Génial. C'est pire que tout à l'heure. Tout à l'heure, ça allait plutôt bien. Mais là, c'est pire. On a perdu toute notre flotte. Alors que ça va être un des éléments les plus importants. On a une toute petite armée. La petite armée va devoir faire face aux vagues. En général, c'est des petits soldats. Voilà, avec quelques hommes électrifiants. Quelques bazookas. Ça va attaquer de là. De là-bas. Puis parfois, carrément des parachutages ou des débarquements tout de suite sur notre base. Ça rigole zéro. On va nous falloir des unités de défense. Les troupes, évidemment. Mais surtout, ce qui va nous être très très utile, ça va être ça. Les Rocketman. Les Rocketman, ils vont être putain d'utiles. Ils vont être indispensables, les Rocketman. Indispensables. Unité prête. Unité prête. Véhicule prêt. Unité prête. On arrive, commandant. Unité prête. Alors, des défenses, des Blokos. Et des destroyers. Des destroyers, on va en faire plein. Ça va être indispensable. Unité prête. On se retrouve du côté du Pacifique. Du côté de Pearl Harbor. Notre mission est assez simple. C'est de tenir la base face aux vagues. Et ensuite, de contre-attaquer. Puisque les Soviétiques se sont installés là-bas où il y avait une petite base. On n'a pas eu le temps de le voir, mais il y avait une petite base alliée. C'était rapidement prise. Et ils sont en train de s'installer là-bas. Prêt à partir. Position sécurisée. Unité au rapport. Unité prête. Unité prête. On va en mettre des Blokos. Et ce qui va être chiant aussi, ça va être tous les parachutages. Tout ce qui est parachutage... Ils vont être insupportables là-dessus. Parce que ça peut vraiment débarquer de n'importe où. Alors toi, on est bien d'accord, toi t'es un anti-aérien. Vitesse élevée, résistance prête. Unité prête. Position sécurisée. Si je le mets là-haut, il va être efficace. Je ne suis pas sûr. Prêt à partir. En tout cas, je peux mettre vous deux déjà. Unité au rapport. Je peux vous mettre là. Unité prête. Parce que souvent, il y a des parachutages là-bas. Ça, c'est un bâtiment. C'est sympa, ça. Peut-être que je le récupère avec un ingénieur. Je n'ai déjà plus de fric. Mais en même temps, c'est normal. Grâce à ces trucs amphibies, ils débarquent et c'est la merde. C'est l'aurel. Comment je vais ? Je vais bien. Je refais la mission que j'ai faite tout à l'heure. Cet après-midi. Tout à l'heure, c'était un peu en mode découverte. Là, c'est en mode sérieux. Attention. Voilà, avec les ingénieurs qui viennent pour prendre les bâtiments. Et les rocket man vont être très utiles pour liquider tout ce monde. Là, on a déjà mis des défenses. Voilà, on a plutôt assuré la sécurité de ce côté-là. Par contre, voilà, ce qui m'inquiète, c'est le niveau naval. On a perdu beaucoup au niveau naval. J'espère qu'ils ne vont pas redébarquer. Surtout, il va falloir que je reconstruise des porte-avions. Comment ça ? Ah oui, là-bas. Ok. Alors, on va mettre des blocos ici. Donc, comme je vous l'ai dit, ils attaquent... Enfin, ils attaquent. Ils arrivent soit par là-bas. Soit par là-bas. Soit par là-bas. Voilà, justement, tiens. Ils arrivent. Soit, des fois, ils débarquent par là. Et de temps en temps, il y a 2-3 attaques par ici. Donc, ça attaque un peu partout. La réplication de la vision. La trajectoire est bonne. Mais au final, la plupart du temps, voilà, ils font passer. Ils ne détruisent rien. Le port, ils s'en foutent. Ils passent par là. Donc, c'est vraiment là qu'il faut défendre. Ou ici. Et puis, surtout, il y a les parachutages. Ça, c'est insupportable des parachutages. Heureusement, voilà, on a les... On a les bateaux qui font de l'anti-aérien. D'ailleurs, pourquoi je vous ai mis là, finalement ? Puisqu'il y a les bateaux qui font le travail. Donc, plutôt, je vais vous foutre à la base. Et merde. Ça, c'est les ingénieurs qui peuvent prendre nos bâtiments. Cet après-midi, ils ont été insupportables avec ça. Plusieurs fois, ils nous ont pris la raffinerie. C'était horrible. Et cette fois, c'est bon. Tu peux rester là. Tiens, voilà, justement. Quand je vous parlais. Voilà. Avec bien entendu. Des ingénieurs. Ils débarquent avec des ingénieurs. Et ils prennent la raffinerie. Cette fois-ci, ça n'aura pas lieu. Et d'où l'utilité des Rocketman. Qui font bien le ménage. Ça, ça fait plaisir. Donc, l'objectif dans cette mission, si jamais vous découvrez le jeu. C'est vraiment ça. C'est assurer une défense rapidement de la base. Résister à la première vague navale. Après, ça devient plutôt tranquille. Après, c'est plus calme. Même si on est toujours attaqué. Voilà, de temps en temps. Mais les Rocketman. Les Rocketman, putain. Mais c'est la meilleure unité du jeu. En tout cas pour les alliés. Il nous faut de l'anti-aérien. Ça, ils sont chiant avec ça. En construction. Qu'est-ce qu'ils sont chiant avec ça. Et comment tu vas faire les batailles des touristes qu'il y aura à Jeff Empires ? Je ne sais pas. Pour l'instant, je... Je vais me remettre un petit peu sur Alert Rouge 2. On a fait pas mal à Jeff Empires 3 ces derniers temps. Donc voilà, pour changer un petit peu. Et on se remettra à Jeff Empires. On switchera en tous les deux. Je vais remettre une petite unité de Rocketman ici. en cas de parachutage. J'ai bien vu. Lui, il essaye de se planquer en se disant « Non, mais on ne me voit pas. » Mais non. Ah voilà, tiens, justement. J'ai bien vu. Les Rocketman, leur principal problème, ce sont les bazookas. Et eux, ça va. Ça se passe bien. Ça se passe bien, ça se passe bien. Grâce au labo, on va pouvoir récupérer le porte-avions. Et en fait, pour attaquer l'ennemi, pas besoin de faire une immense armée et ensuite de débarquer. On va nous falloir, c'est une immense flotte. Ça devrait suffire normalement. J'ai dit de Rocketman. Il ne faut plus de Rocketman. Meilleure unité du jeu, bordel. Tellement pratique. Nous lançons Rocketman qui font plutôt bien le taf. Avec déjà un VCI qui est déjà level 3. Je ne rigole pas. Il faut dégager la ville d'un feu des boosters. Et vraiment, ce qui m'a vraiment le plus emmerdé, c'est vraiment les parachutages. Une fois que tu as compris d'où viennent les vagues, donc d'ici, d'ici, et d'ici, et puis de temps en temps par là, une fois que tu as compris d'où ils viennent, ça se passe très bien. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de piège. Ah oui ! Et bien sûr, il y a aussi ça. Ah 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 ! Le missile nucléaire ! Le missile nucléaire. Parce que les soviétiques ont en effet un missile nucléaire. Alors en général, ils visent le port. Visiblement, le port, c'est ce qui leur fait peur. Ah ! Et voilà, on s'est fait attaquer notre... On s'est fait attaquer à notre porte-avion qui, lui, ne voit pas. Voilà, on va le perdre. On a failli perdre. On a failli perdre le porte-avion. Parce que ces cons n'ont pas vu le sous-marin, ou plutôt n'ont pas voulu le bloquer. Rande d'abrutis. Alors de temps en temps, il y a des attaques de sous-marins. D'où l'importance de faire une grosse flotte. Puis les empêcher de passer. Et pourquoi on n'a plus de sous ? Pourquoi j'ai qu'un seul collecteur ? Non, j'en ai deux. Il n'y en a que deux. On font un troisième. Attends, on a dit quoi ? Oh, il y en a, j'ai dit collecteur. Donc la plupart du temps, le missile nucléaire, il va attaquer le port. Mais, attention, il peut très bien attaquer la base ou les inhibités. En général, il fait ça. Il n'est pas à l'abri. En réparation. Vous voyez, il n'aime pas. Il n'aime pas. Il y a visiblement une chose qu'il n'aime pas. C'est mes porte-avions. Mes porte-avions, il n'aime pas. D'ailleurs, je trouve les avions très petits. Ce qui me fait dire que ce n'est pas vraiment des avions, c'est plus des drones. Ça ressemble plutôt à des drones. Quoi ? Quoi ? Attends, c'est le... D'accord. Le porte-avions a failli disparaître. Il y a différents pays que tu joues. Je ne sais plus. Il y a les alliés du RSS, c'est sans doute qu'il y a d'autres pays, je ne m'en souviens plus. Peut-être pas en fait. Je ne m'en souviens plus. J'ai bien vu, j'ai bien vu. Ok, impeccable. Ça se rassemble par ici. Ça va faire le tour du lac, et puis ça va attaquer là. Vu qu'on a 10 milliards de Rocketman, ça va bien se passer. Il va nous falloir surtout si les portes-avions sont destroyés. Allez, on rassemble tous nos portes-avions. Attention, plus qu'une minute avant le missile nucléaire. On va prendre tellement cher. On entend le bing, bing, bing. Voilà, le missile nucléaire, il est là. Il est prêt. Fond insuffisant. Je n'ai pas de soucis. Voilà, ça tente des choses. Unité prête. 20 secondes. Alors, c'est la question. Où est-ce qu'il va attaquer ? On va bouger les portes-avions. Ça va être la question. Il attaque où ? Il attaque où est qui ? La base. C'est la base qui l'a attaqué. Vous remarquerez que les Rocketman ont survécu. Et on a perdu tous les bâtiments. What the fuck ? Mais je ne vais pas m'en sortir. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Et lui, il va disparaître. Génial. Ah bah c'est super. Il me reste un collecteur. On a de la chance. C'est le dernier survivant. Mais je ne peux pas... Je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus rien faire. La raffinerie coûte 2000 balles. Putain. Il a détruit 4 bâtiments. Il a détruit la caserne. L'usine d'armement. La raffinerie. What the fuck ? Ah bah c'est cool. Et bah on va tout vendre. Et bah on va tout vendre. Oh mais c'est énorme. On a pris tellement cher. Ouch. Surtout que le missile nucléaire va revenir. Mais ! Mais d'où ils sortent ? C'est pas génial. Nouvelles options de construction. En construction. Mais ! Merci ! Ah c'est incroyable ! Oh non ! C'est bon ! Ah je peux le refaire téléporter ? Ok putain je savais pas. J'avais peut-être oublié. Je savais peut-être mais j'ai oublié. Et à décoller ! Oh ! Oh ! Oh ! Vous avez vu. Même en ayant préparé cette mission. Les irresponsances font que j'en prends quand même plein la gueule. Ah si j'ai besoin quand même de l'usine d'armement pour pouvoir faire des collecteurs. En construction. Ah mais le missile nucléaire va revenir. J'ai tellement pris cher. Ouch. D'ailleurs la caserne. J'ai pas la foutre là la caserne. Surture vendue. On se tire ! Attention. Missile nucléaire lancé. Oh merde j'ai oublié. Ça risque de péter ça s'il nous attaque là. Il va attaquer le port ? Oui il attaque le port. Ok. Bon je préfère qu'il attaque le port plutôt que la base. Parce que comme vous pouvez le voir le port est super résistant. Lui au moins il se prend missile sur la gueule. Il résiste. Au calme. Et le rocket man voyez comment ils sont pratiques. Utiles. Promotion de l'unité. En réparation. Promotion de l'unité. Missile nucléaire faut tellement détruire rapidement. Tellement un danger. Construction terminée. J'aimerais espacer les bâtiments. En construction. De sorte que s'il y a une attaque nucléaire on n'en prenne pas trop plein la gueule. Navire allié au rapport. Navire allié au rapport. Gouverne Aiparay pour nouvelle direction. Capitaine sur le pont. Capitaine sur le pont. Navire allié au rapport. T'es en vert. T'es en vert. Le suivant. Il faut plus de... Plus de détroyer. En construction. En vrai j'ai pas besoin non plus d'une immense flotte. Vous savez comme je suis j'aime bien mettre la démesure. D'accord. Il attaque les sous-marins. Les porte-avions comme vous pouvez voir. C'est ce qu'il déteste le plus. C'est le chantier naval. C'est les porte-avions. Et voilà on en a perdu un. Explosion. On a perdu un porte-avions du coup. Ça va pas s'arrêter là. Ça va être tout le temps comme ça. Tout l'attraction de construction. En réparation. Inlassablement. Et il est prête. En construction. Ça va continuer à attaquer. Encore et encore. Capitaine sur le pont. Vous voyez les URSS le déteste mes porte-avions. Parce que les porte-avions sont effectivement assez cheatés. Capitaine sur le pont. Même si il met un temps fou pour envoyer ses petits avions drones. Quand on en a plusieurs comme ça. Je comprends les soviétiques. Pourquoi ils détestent ça ? Parce qu'ils en prennent plein la gueule. Un peu comme les croiseurs qu'il y avait dans le premier alerte rouge. Avec leurs portées immenses. Là c'est un peu pareil. Missile nucléaire va revenir. Ah il faut y aller. Moi je dis qu'il faut y aller. Il faut détruire ce missile nucléaire. Si on n'arrive pas à le détruire. On sera dans la merde. Ah j'aimerais faire de la bonne combat. Mais je n'aurai pas le temps d'ici le prochain tir. Parce que vu qu'il n'y a personne au port. Donc je pourrais peut-être faire un petit bateau. Peut-être que... Ouais. Peut-être qu'en faisant un petit bateau. Genre un croiseur amiral. Que je le fous à côté. Nouveau point de ralliement établi. Que mon objectif c'est que... C'est que le missile nucléaire attaque le port. Et s'il attaque la base on le prend cher. Capitaine sur le pont. Allez commandant. Promotion de l'unité. Unité prête. Vu que là il n'y a personne. Le but c'est de faire quoi ? T'es qu'en défense ? Bah je suis principalement en défense. Mais après je suis censé détruire la base qui est ici. Pour l'instant on n'a pas non plus un énorme visuel mais ça va venir. Donc faut que je fasse deux choses en même temps. Ah le missile nucléaire est parti. On va en prendre plein la gueule. La question c'est où ? Le port ? Si c'est le port c'est tant mieux. Ah non il y a un... Si c'est le port. Ok il y a des sous-marins. Ils vont détruire nos navires. Ils sont un peu cons. Non ça y est ils vont bouger. Est-ce qu'on peut... Est-ce que vous pouvez euh... Ils peuvent leur faire leur fête. Ils peuvent faire leur fête, moi ça m'intéresse. Lol on leur fait la fête. Excellent. Bon ils ont été un peu cons là les sous-marins. Un peu débiles. Ils ont surtout attaqué les rivages plutôt que le bateau. Ok bon je préfère qu'ils attaquent le port. En réparation. Plutôt que... Plutôt que la base. Ok. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Tout le monde est là. C'est parfait. Alors les porte-avions. Ici. On va en faire une équipe. Capitaine sur le pont. L'équipe 1. Et l'équipe 2. Capitaine sur le pont. Alors on va prendre celui qui est le plus abîmé. On va l'envoyer sur la base. Pour qu'on puisse avoir un visuel. Il va se faire détruire mais c'est pas grave. On a pas eu de parachutage au niveau de la base. C'est assez curieux. Tout à l'heure ils nous ont fait chier avec ça. Ou alors si ils en font mais on les gère comme il faut. Peut-être qu'il y en a eu mais ils n'arrivent pas à passer. Ça c'est une excellente nouvelle. Je suis content. Et pas plus chiant. Construction terminée. Là j'ai fait plein de bateaux. A mon avis si je laisse un bateau. Si je laisse un bateau sur le port. Le port merde. Système de navigation prêt. Test maximale. Voilà vous voyez il y a assez peu de défense. Contre les bateaux. Par contre il y a beaucoup d'anti-aériens. Et surtout il y a deux chantiers navals. Deux c'est mieux que un. Donc clairement cette mission je vous le dis. Si j'avais pas perdu une première fois. J'aurais pas réussi. Vu les attaques qu'on se prend dès le début. Gouvernail paré pour nouvelle direction. Gouvernail paré pour nouvelle direction. Vu tout ce qu'on se prend sur la gueule dès le début. Bordel de merde. T'es obligé d'échouer une première fois. Pour avoir une vague idée de ce qu'il faut faire. Il va bientôt mourir. Unité prête. Ok. Alors lui il va bientôt mourir. Il a fait tout le tour de l'île. Vous voyez que tout est concentré ici. Et l'anti-aérien il y en a partout. Partout l'anti-aérien. Mais vu qu'on est assez nombreux. Il faudrait passer. Il y a une mission nucléaire qui va arriver bientôt. On va déplacer notre flotte. Unité perdue. Unité prête. Unité prête. Là il y a un porte-avions juste à côté du port. A mon avis ça va l'inciter à attaquer. Attention. Missile nucléaire lancé. Comment vas-tu ? Unité prête. Alors les missiles nucléaires c'est sur ma gueule. Le port. Le port. S'il te plaît le port. Ah non. Ce sera pas le port. Ce sera la base. Et pourtant il y a un porte-avions. Bon. Et ben chais je peux construire une centrale. C'est bien feinté. Ah c'est ça. C'est pour ça qu'on a plus de parachutage. On a fait de l'anti-aérien. On l'a optimisé aux petits oignons. Ca fait plaisir. Construction terminée. Promotion d'unité. Une perfection de construction. Ok. On va tout reconstruire. Même si bon en vrai. Pas forcément besoin. En attente. Ok. Alors pour commencer. On va se débarrasser des petits bateaux. En attente. En attente. Et on va attaquer le port. En attente. En attente. Voilà. Parce que y'a des sous-marins. Voilà. Faisons le ménage. Eh. Le ménage. Unité perdue. Ah mais on peut pas les attaquer quand ils sont sous la mer. Ah on fait chill. Là là. Viens là toi. Je te pulvérise. Boum. Là faut les pulvériser bordel. Détruire le port. Leur empêcher de construire d'autres sous-marins. Vitesse maximale. Excellent. Moteur principal en marche. Ma petite flore des destroyers. Il est là pour me protéger. Les attaques navales. Amir allié au rapport. En attente. Des sous-marins. Mais il l'a vendu. Ok. Amir allié au rapport. Vitesse maximale. En attente. Vitesse maximale. Le deuxième port maintenant. Usine d'armement. Fait. On va faire les destroyer. Première vue. Ah vas-y Iriman. Donne-nous tout. Je sais que tu es un fin limier. La Sega Command & Conquer. Alors là on peut pas attaquer avec les destroyers. Le missile nucléaire. Qui pourtant est plus ou moins porté. Ah merde. Ils ont refait le port. Par contre lui le sous-marin. Enfin le sous-marin. Les porte-avions. Ils peuvent balancer leurs avions. Oui. Par contre voilà. L'anti-aérien va faire très très mal. Puis ça va passer. Et boum. Et voilà. On les empêche de construire. Des bateaux. Excellent. On s'est débarrassé de leurs missiles nucléaires. Et là maintenant ils sont finis. Ils sont finis. Ils sont piégés. Alors que pourtant ils ont plein de soldats. Plein de déçois amphibies. Ils pourraient tellement nous attaquer. Tellement nous en mettre plein à la gueule. Et pourtant. Il ne faut rien. Il ne faut rien. Mais n'attaquez pas. N'attaquez pas. N'attaquez pas. Vous voyez la force du porte-avions. Boum. En plus même les petits avions. Ils sont gradés en plus. C'est tellement craqué. Ça n'a aucun sens. Ça me fait tellement kiffé. Elle peut bugger. Le WCM soviet ne peut pas se déployer. La base ne se construit jamais. Et ensuite elle peut être fine en 1 minute 30. Ah oui d'accord. Au début oui. Quand ils prennent l'île justement. Avant ici c'était une base ennemie. Là en l'occurrence ce qui me fait rire. C'est tout l'armement qu'ils ont. Et puis toutes les amphibies. Et ils n'en font rien. C'est très étrange. C'est très très étrange. Là on va pouvoir s'amuser. Porte-avions. À fond. Et ensuite on enverra les Rocketman peut-être. Les Rocketman quoi. La meilleure unité du jeu. La victoire est bonne. Je le dis. Je le répète. Mais je m'en fous. Parce que c'est vrai. Les Rocketman c'est trop bien. Ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire. Ils peuvent envoyer autant d'hommes qu'ils veulent. Mais au final je pourrais les envoyer. Rejoindre l'armée. C'est beau. Après effectivement il y a quelques pertes. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais ça fait super venir le taf. Oui bon. Ça va. Ils sont obligés de passer devant ces cons là. Il y avait un bâtiment aussi qu'on pouvait prendre là-haut. Ici. Mais en fait si vous le prenez direct. L'ennemi débarque et il récupère le bâtiment. Je me suis dit que ce n'était pas très utile de le récupérer. Vu qu'on le perd aussitôt. Vitesse maximale. Moi ça me fait rire qu'ils disent vitesse maximale. Parce qu'il est lent. Regardez-moi cette maniabilité. Maniabilité. Regardez-moi ça. Vitesse maximale. Ouais vitesse maximale. On y croit. C'est beau. Je massacre. D'accord. Ah c'est ma revanche. Moi je suis content. Là je suis content. Ça fait plaisir. Parce que cet après-midi. Le début de mission. Tu es attaqué de partout. Et tu ne sais pas trop où est-ce qu'il faut aller. Où est-ce qu'il faut faire. Il est un peu perdu. Mais dès que tu sais d'où ça vient. Dès que les vagues sont contenues. Après ça devient beaucoup plus tranquille. Après il reste la menace du missile nucléaire. Et vous voyez que l'IA est un petit peu buggée. Parce que. Là clairement. Elle pourrait. Elle pourrait contre-attaquer. Elle pourrait faire quelque chose. Contre ma flotte. Mais elle ne fait rien. Très étrange. Par contre ils ont beaucoup d'anti-aériens. Et ça c'est plutôt inquiétant. Capitaine sur le pont. Au face de combat. Au face de combat. Capitaine sur le pont. Attaque. Capitaine sur le pont. Oh la la. Cette force destructrice. Il a pleuré les deux dernières missions. Ah. Mais d'ailleurs je ne sais pas combien il y a de missions. Là celle-là c'est la 7ème. Il y en a combien ? Il y en a 10. Salut Itachi. La 12. Je crois. Impeccable. Allez on va s'amuser. On va commencer par le haut. Capitaine sur le pont. Conservez la direction. Ah bah il y a un port d'avion là. Allez commandant. On va revenir tout ce beau monde. 12 de chaque faction. Ok merci. Système de navigation prêt. Let's go. Au poste de combat. Attacque. Oui c'énerve là. On est énervé. On est énervé. On est préparé pour nouvelle direction. En attente. Navi rallié au rapport. Ouais on pourrait les attaquer avec eux. Capitaine sur le pont. Attaque. En attente. On passe le combat. Ah non putain le port. Je veux pas votre putain de sous-marin. Alors. Ok c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon. Repuie 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 repuie. Ils ont fait le ménage ils ont fait le ménage. Voilà. Excellent. Attaque. Let's go. On va réduire au silence la raffinerie. Et restera plus rien. Vous voyez pourtant ils ont des bateaux hein. Ils ont des cuirassés amirables avec des gros missiles. Pour compenser sans aucun doute. Et pourtant ils ne bougent pas ils restent là. Peinard. Pourquoi bouger. Pourquoi faire quelque chose. Vous voyez la force de l'anti-aérien. Mais vu qu'on est trop nombreux. Ça passe. Détruit tout. Alors là on a un souci on voit pas bien. Ce qu'il y a par ici. On va sacrifier quelques véhicules. On va sacrifier. Bon ils vont survivre je pense. Voilà ils vont survivre. Voilà il fait juste le tour de l'île. Parce que pour lui on voit rien ici. On va les collecteurs tiens. Ah ils ont pas réussi. On va les titiller un petit peu. Non ils foutent rien. Non mais c'est bon. C'est cool. Ah 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 ah. Qu'est ce que vous faites vous. Aimez vous. Ne vous rapprochez pas. Vous allez vous faire attaquer. On a perdu tous nos avions. On a perdu tous nos avions. Mais ils sont reconstruits automatiquement. C'est complètement craqué. Où est Tesla qui a fait mal ? Ils réagissent dès qu'on attaque un bâtiment. Oh là là un jeu sortait en 2000 quoi. Et je trouve qu'il est superbe. Et incroyable. Ce jeu est incroyable. Même s'il y a c'est pas encore ça. Mais franchement. Au niveau des unités. Au niveau de la pâte graphique aussi. C'est vraiment joli. Franchement ça fait tellement le café. Allez la base principale. Il y a encore plein de gens qui jouent en multibas. Ça ne m'étonne pas trop. Oh là là. Tout explose. En plus il y a le sens du spectacle. Ça c'est beau. Et eux aussi ils ont le droit de s'amuser un peu. Le meilleur command de conquer. Et bien je peux le comprendre. Pourtant j'y joue 20 ans après. Pour la première fois. Le bazooka qui touche mon porte-avions. Ça se fait pas. Et c'est fini. Mission accomplie. Victoire. Vous avez défendu peur là-bord avec une telle audace que le Pacifique nous appartient maintenant. Carrément. Je rigole pas. Énorme. Le temps moyen c'est 1h10. Et bien. Lors de ma première partie. Cet après-midi. Et bien. C'était à peu près 1h05. Un truc comme ça. Et. Je comprends pourquoi ça dure en fait. C'est à cause du début. Le début. On est tellement harcelé dès le début que. Ouf. Le temps de s'organiser c'est compliqué. Et tu prends forcément un peu de temps pour avoir pas mal de ressources. Et pour pouvoir contre-attaquer. Par contre voilà. La base adverse. Tu prends fou le bateau. Et après c'est. C'est la fête foraine quoi. Y'a plus. Y'a plus de problème. C'est fou. D'accord merci à tous. J'espère que cette vision vous aura plu. Et on se donne en rendez-vous. A très bientôt. Pour la suite. De cette let's play. Sur Command & Conquer. Alertes rouges. 2. 2. 2.